Générique Joseph Perast, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire sortant du Marigot. Vous avez raté de peu l'élection au premier tour le 15 mars dernier. La liste que vous menez ensemble pour un Marigot fort et solidaire a obtenu 49,47% des suffrages exprimés, soit environ 848 voix. Vous analysez comment, Joseph Perast, vous analysez comment ce premier tour ? Eh bien, en plaçant cette élection dans son contexte, puisque vous n'êtes pas sans savoir que deux jours avant, le problème du coronavirus s'est posé. Donc, nous l'avons vu, nous l'avons constaté le jour de l'élection. Beaucoup de gens sont venus avec leurs masques, avec leurs gants, avec leurs biques. Donc, je préfère penser que certains n'ont pas pu aussi se déplacer. Il y a eu un impact réel de la corona sur l'élection ? Si, surtout que c'était fraîchement dit, fraîchement annoncé par les services de l'État qui disaient de prendre beaucoup de dispositions avant de s'y rendre. Donc, les gens ont préféré ne pas venir. Mais je reconnais que beaucoup ont eu le courage, puisqu'il faut savoir qu'au Marigot, ils ont voté exceptionnellement à 50, plus de 50% par rapport à d'autres communes qui ont voté à 15, à 20 ou à 30%. Et sur 50% de suffrages exprimés, je suis arrivé à 49,47%, ce qui, pour moi, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Et je remercie la population. Vous ratez l'élection à 9 voix, l'élection au premier tour à 9 voix. Il vous a manqué quoi ? Vous n'avez pas été chercher les gens assez ? Non, je dirais simplement que la nature a voulu que ce soit comme ça et puis que je sois ici aujourd'hui pour donner un peu plus d'explications à la population. Donc, je remercie Dieu, je remercie la nature d'avoir provoqué les choses puisque nous sommes restés un petit peu plus longtemps dans les élections que d'autres villes. Donc, environ 55% de taux de participation au premier tour. Vous pensez encore mobiliser les Marigotins ? Comment pour ce second tour ? Eh bien, je pensais, et ça va vous étonner ce que je vais dire, je ne serais pas le seul à mobiliser l'électorat. Mes adversaires aussi, de par leur comportement, je pense que ça va mobiliser terriblement l'électorat parce que les gens vont se dire, mais Pérès qui a affronté, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Mais non, mais non, on y va. Et j'ai l'impression que nous passerons les 70% de participation et là, je ferai un score plus qu'honorable. – Quel sera votre projet phare si vous êtes réélu ? Alors, soit un projet phare que vous allez relancer ou bien un projet phare que vous allez continuer ? – Alors, il y a plusieurs projets phares puisque, je l'ai dit au cours de la campagne du premier tour, la ville du Marigot a entamé un certain nombre déjà de dossiers tels que la construction d'une structure d'accueil pour personnes âgées, la réalisation d'un plateau sportif au lotissement fond d'or pour la jeunesse de ce quartier, le stade qui a fait beaucoup de bruit. J'ai commencé les travaux, mais le projet, je compte, je pense, d'ici fin 2020, début 2021, va démarrer puisque le projet a déjà été confié à Cap-Nord. Donc, je suis en attente des avancées de Cap-Nord. Nous avons l'école de baignoire à reconstruire. Nous avons aussi d'autres projets qui ont été déjà présentés à la population, mais je vous ai donné les quelques priorités. – Sur les finances de la ville, il y avait une tentative de vous rappeler à l'ordre par le préfet, je crois qu'il a été… – Il a été peut-être lui-même rappelé à l'ordre, – Je ne sais pas, au lieu que ce soit moi. – Pourquoi ? Ce n'est pas justifié ? – Je ne peux pas dire que ce soit justifié ou pas justifié. Quand M. le préfet, je pense, se lance dans des investigations du genre, il prend ses précautions. Bon, je reste persuadé. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'aiguillage à un moment donné, mais je ne vais pas non plus me mettre à… Je ne dirais pas à pleurer à ce niveau. Je dirais simplement que, oui, la commune du Marigaud peut effectivement avoir des difficultés financières, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de nouveau dans ce pays. – On parle de 300 000 euros, c'est ça ? – Eh bien, 300 000 euros, vous savez, c'est très peu pour certaines villes en fonction du budget. Je pense que ça peut avoisiner cette somme. Nous verrons, puisque si le préfet-là a fait cette annonce et ensuite a retiré, il y a des raisons. Peut-être que nous allons trouver des erreurs, ou peut-être encore qu'il va poursuivre le moment venu. – Face à cette pandémie, qu'est-ce que ça vous a obligé de faire ? Qu'est-ce que vous avez dû faire face à cette pandémie pour, je ne sais pas, par exemple, pour le second tour, pour mener à bien votre campagne ? – Oui. Alors, j'ai omis de vous dire tout à l'heure que dans ce budget de moins de 300 000 euros, je pense aussi que le préfet a dû se rendre compte qu'il y avait peut-être les sargasses qui pesaient beaucoup sur ce budget de fonctionnement. puisque nous en sommes à plus de 150 000 euros, rien que pour l'année 2019, pour des dépenses de fonctionnement des sargasses. Donc, je reviens un peu pour dire pourquoi peut-être qu'on a dû retirer, puisque mes adversaires semblent me donner un pouvoir en me disant que j'ai eu le pouvoir sur le préfet et que j'ai donné des instructions. – Alors, il nous reste très peu de temps, vraiment 15 secondes. – Dans votre question. – C'était dans cette pandémie-là, comment vous vous organisez pour ce second tour ? – C'est vraiment la dernière question. – Tout à fait. Alors, il faut savoir que pour cette pandémie, la ville du Marigot a été la première et l'unique à mettre à la disposition de la population du Marigot un dispositif d'accompagnement communal, Covid-19, de la Martinique. Ça a été la ville du Marigot. C'est-à-dire que j'ai pris des contacts avec tous les professionnels de santé, je les ai rassemblés, je les ai regroupés, nous avons fait des visioconférences et tout et ces gens se sont mis à la disposition d'abord de la population marigotine et ensuite de la population martiniquaise. – Joseph Perast, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada